Nous sommes un département à CCA obligatoire, c'est-à-dire dans chaque commune, il y a une association de chasse agréée, obligatoirement. Ça oblige la fédération à avoir des contacts permanents avec le tissu local et ça nous permet aussi d'arriver à des conciliations. Ça nous paraît le plus judicieux quand on peut arriver à des consensus. C'est surtout les maraîchers qui ont le plus souffert des pertes liées à la surpopulation de lapins. Mais il n'y a pas que des maraîchers, il y a eu aussi des arbots qui replantaient de jeunes arbres, mais également des viticulteurs qui replantaient des jeunes vignes. Donc, en fait, dès qu'on se retrouve avec des plants verts et tendres et vulnérables, c'est à ce moment-là que les lapins font le plus de dégâts. La majorité des agriculteurs de la commune ne sont plus chasseurs. Il y a quelques années en arrière, le chasseur qui aurait vu ces salades disparaître aurait probablement pris son fusil et aurait détruit les quelques lapins qui lui posaient des problèmes. Ce n'est plus vraiment le cas. Il y a d'autres problèmes, comme l'urbanisation galopante dans la campagne qui crée des zones où on n'a pas le droit de chasser, puisque la zone des 150 mètres autour des habitations est interdite à la chasse. Et les lapins ont vite fait de trouver ces zones-là comme refuge. Au bord des maisons, vraiment tout au bord des maisons, il y a beaucoup de trous et beaucoup de lapins. Dans l'ensemble, c'est vrai qu'on est confronté à une situation réelle de densité forte. On a surtout connu il y a deux ans des densités à problème. Et donc, il y avait urgence de réagir pour trouver une solution permettant de trouver un compromis favorable. On a rencontré le président de la CA de Pia. Il a vu de lui-même les dégâts que ça pouvait engendrer. Il a vu que c'était lié aux lapins. C'est à partir de là qu'on a mis en place une convention. D'un côté, les chasseurs, les agriculteurs, mais aussi les responsables de la DDA. Les membres du bureau de la CCA sont tenus de gérer les populations de gibier sur la commune où ils exercent leur fonction en bénévole. Les agriculteurs qui dirigeaient le GDA de la commune de Pia ont toujours été très à l'écoute. On s'est toujours bien entendus. Si vous voulez, c'était pour éviter un petit peu une espèce d'engrenage vis-à-vis des plaintes qu'on a été obligés de fabriquer cette convention où chacun s'engage de son côté à protéger d'un côté ces cultures pour les agriculteurs, avec les moyens qu'ils ont, dans la mesure du possible. Et puis nous, de notre côté, dès qu'on a connaissance de dégâts, à intervenir le plus rapidement possible, ce qu'on faisait d'ailleurs auparavant. Il faut arriver à trouver un équilibre, un juste équilibre, pour qu'il y ait suffisamment de lapins pour que les chasseurs puissent chasser et une population suffisamment acceptable pour nous pour qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions. Quand il n'y a plus de lapins, vous savez, il ne reste plus grand-chose comme gibier à chasser. Maintenant, il est clair qu'il faut quand même faire des efforts pour éviter que les populations soient vraiment trop importantes. Mais bon, ça, après, c'est de l'ordre du partenariat. Il faut en discuter. Il faut que chacun se fixe un seuil où on peut supporter, d'un côté comme de l'autre, des populations de lapins. Aujourd'hui, on a réussi, je pense, sur cette commune, à Pia, à trouver un juste équilibre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !